Bonjour Robert, tu es un habitué des stages aux arts martiaux Sokats et c'est toujours un réel plaisir de te retrouver. Aujourd'hui tu as animé toute la journée un stage de boxe de rue, pas méthode de stèle défense, aux AMS dans le cadre de nos 15 ans anniversaires. Donc en quelques secondes peux-tu te présenter s'il te plaît ? Robert Praturel, 66 ans, retraité de la police nationale, 20 ans raide, professeur de boxe française et puis enseignant en boxe de rue qui est ma méthode. Et puis différentes disciplines comme la gestion du stress, la négociation, le bâton, le ton, enfin bien sûr, toutes ces choses. Donc tu parles à l'instant de méthode de boxe de rue, quelle est la spécificité de cette discipline ? Alors la méthode boxe de rue c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est une méthode de combat bien sûr, mais surtout je parle de ce qu'on appelle la pré-agression. Comment ça se passe avant, pourquoi il y a une agression, quelles sont les causes d'une agression, comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Partant du principe qu'il est toujours plus facile d'éviter un problème que d'avoir à gérer. Donc on essaie déjà de se mettre dans des situations où on va éviter les problèmes. Et jusqu'au bout on va essayer d'éviter de partir, de calmer les gens et de partir. Et la méthode combat ce sera vraiment la dernière extrémité. Quels étaient les thèmes et les objectifs de ce stage aujourd'hui ? Alors aujourd'hui c'était matin boxe de rue, après-midi bâton défense. Donc bâton défense c'est toujours un petit peu particulier parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc le couteau c'est pareil de toute façon, il faut rester dans les basiques, dans les choses simples au départ pour leur faire apprécier. Sinon les gens ils ressortent de là et ils n'ont rien compris et ça les énerve plutôt qu'autre chose. Donc il est préférable de commencer tout doucement et de leur faire voir qu'on peut s'amuser aussi avec un bâton. Il faut toujours trouver la partie ludique un petit peu pour les gens. Et je confirme que tu l'as bien trouvé. Ouais, quel que soit l'avage. Comment tu as vécu ce stage justement aux AMS ? Très bien, comme d'habitude, super accueil toujours, super ambiance, les gens qui ne se prennent pas la tête. Généralement tous les stages que je fais c'est une bonne ambiance, les gens qui se rassemblent se ressemblent. Tout à fait, c'est juste. Quel message souhaiterais-tu adresser aux stagiaires d'aujourd'hui ? L'ouverture d'esprit, continuer à aller voir ce que font les autres et continuer à ne pas dénigrer les choses qu'on ne connaît pas. Je me rappelle moi qu'à une époque on me disait par exemple la boxe française chez Lafon c'est bidon, c'est machin et tout. Et puis moi je suis allé pratiquer chez Lafon pour voir comment c'était, je n'ai pas trouvé que c'était bidon, j'ai trouvé que c'était une autre méthode, c'était une autre façon. Il n'y a pas de discipline bidon. Il y a des gens bidon, il n'y a pas de discipline bidon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de super héros, il n'y a pas de gens, on est tous des élèves, il y en a qu'en savent un peu plus que d'autres, mais on est tous, on continue tous à apprendre, c'est le message. Donc continuer à apprendre et puis continuer à enseigner pour ceux qui enseignent, parce qu'enseigner c'est apprendre aussi. Tout à fait. En tout cas merci Robert, merci d'être venu fêter notre anniversaire. Et c'est toujours vraiment un plaisir de t'accueillir, et puis tu sais mettre la bonne ambiance, du ludique, on ne se prend pas la tête, et on se rend vraiment vraiment plaisir. Bon anniversaire à l'AMS, et puis pourvu que ça dure. Tout à fait, pour les 15 ans à venir. Merci Robert.